Bonjour, je reviens aujourd'hui pour faire un point sur mon projet de 10 fois et c'est tout. C'est un projet où je veux utiliser des produits, mais je ne veux pas les terminer particulièrement, en tout cas pas là maintenant, je ne veux pas toucher le fond, je veux juste les utiliser 10 fois et c'est tout, ce qui me permet d'avoir une rotation régulière, mais de les utiliser suffisamment pour m'en faire une idée un peu précise. Donc, ça faisait un moment que je n'avais pas fait cette vidéo, du coup j'ai plusieurs produits à changer puisque quand je les ai utilisés 10 fois, je les remplace, un produit de la même catégorie ou pas. Là je ne me donne pas de règles, en général c'est plus facile pour moi de choisir un produit de la même catégorie, mais si j'ai une autre inspiration, je la suis. Donc c'est parti, on va commencer par les produits que je n'ai pas encore utilisé 10 fois et qui vont donc rester dans ce projet. Celui-là, normalement, la prochaine fois, il n'y sera plus puisque je l'ai utilisé 9 fois, c'est l'eyeliner marron de chez Mina dans la teinte 575, que j'aime beaucoup, il se trouve que je ne porte pas beaucoup d'eyeliner, donc du coup ça ne va pas très vite, mais à chaque fois que je le porte, je trouve ça simple à utiliser, joli. J'ai deux produits maintenant de chez Mina et les deux, franchement, je trouve que la qualité est vraiment bien. Donc peut-être une marque à investiguer un petit peu plus. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est vendue, je ne crois pas qu'elle soit vendue à Sephora. Les deux, je les ai eues, il me semble, dans le calendrier de l'avant-beauté, donc ça doit être vendu soit sur Look Fantastic, soit sur Cult Beauty, ce genre de trucs, mais ça vaudrait peut-être le coup que je m'intéresse un petit peu plus à cette marque-là parce que ça a l'air pas mal. Donc encore une fois et je le sors. Ce produit-là est là depuis le début de ce projet, c'est-à-dire depuis le début de l'année 2021. C'est le Sephora Rouge Infusion dans la teinte Chéri Nectar. C'est un produit lèvres qui est vraiment très vieux dans ma collection, que j'ai appris à moins détester depuis le début de ce projet. Donc c'est vraiment très très foncé. C'est ça qui me blanquait un peu, c'est la couleur. Mais au début du projet, j'avais vraiment dans l'idée qu'il était très sec et assez désagréable à porter. Et finalement, non. Finalement, il se porte plutôt bien. Il se trouve que juste la couleur, il faut vraiment être d'humeur. Parce que c'est un rouge qui tire presque sur le noir. C'est vraiment très très foncé. En tout cas, je l'ai utilisé 7 fois. Donc il faudrait que je me force à l'utiliser encore 3 fois. Les prochains produits, je les ai mis en rotation seulement à la dernière vidéo. Donc c'est assez récent. Du coup, ils n'ont pas énormément d'utilisation. Sauf un, vous voyez, vous allez voir qu'il y a bien avancé. Mais le vernis de chez Yves Rocher dans la teinte Rose Hortensia, je l'ai utilisé 2 fois. J'aime bien, franchement, je les aime bien ces vernis. Là, en l'occurrence, je trouve cette couleur vraiment très jolie. Moi, je suis assez fan des mauves. Que ce soit en maquillage ou en vernis. Et je trouve que cette gamme, elle est vraiment de bonne qualité. Ils tiennent bien, ils s'étirent bien. Le pinceau, il est bien. La texture, il est bien. Il sait qu'elle n'est pas trop vite. Donc non, franchement, rien à dire sur ces petits vernis de chez Yves Rocher. Franchement, la qualité, elle est vraiment sympa. Donc je vais continuer à l'utiliser avec plaisir. D'ailleurs, je pense que demain, je me fais une manucure avec. J'ai un crayon pour les yeux de la marque Locke dans la teinte Peachy Sheen. Qui se présente comme ça. Que j'ai utilisé 4 fois. Pareil, j'aime beaucoup Locke. De manière générale, tous les produits que j'ai, franchement, j'ai plusieurs produits à lèvres. J'ai un ou deux pinceaux à crayon pour les yeux. Et j'aime vraiment bien leurs produits. Et ça, cette couleur, c'est un... Donc c'est un pêche, comme souvent l'indique. Peachy Sheen. Donc je mets ça sur les yeux. En général, je mets un petit truc dans le creux de paupière. Il tient toute la journée. La couleur, elle est vraiment jolie. Il ne bouge pas. Donc pareil, rien à dire. Je vais continuer à l'utiliser en plus au printemps, là. Parfait. Donc très bien. J'ai mon petit blush Orgasme de chez Nars. Que j'ai eu la Noël dernier. Dans un calendrier de l'avant-beauté. Que j'ai utilisé huit fois, quand même. Depuis que je l'ai mis en rotation. C'était quand ? Il y a peut-être deux mois. Je ne suis pas trop sûre. Donc plus que deux fois. Pareil, il est très bien. En même temps, c'est l'orgasme de Nars. Il n'y a pas une grosse surprise. C'est un rose avec des reflets. Pardon. Un rose avec des reflets un petit peu dorés. Mais franchement, sur les joues, ça ne fait pas du tout à lighter ni rien. Donc non, il est très joli. Juste le packaging. J'ai été vraiment déçue quand je l'ai vu. Parce qu'il est vraiment minuscule. Je savais que ça allait être une miniature. Mais quand même, à ce point-là. Donc là, il y a 1,2 g. Donc c'est la taille du nombre à paupières. Et pour mettre son pinceau à blush dedans, c'est un peu compliqué. Donc juste ça. Sinon, le produit en soi, très bien. Donc encore deux fois pour celui-là. Et j'ai le crayon à lèvres de chez Charlotte Tilbury dans la teinte Pilotoc. Et je vous disais la dernière fois que je le mettais dans ce projet-là pour essayer de me forcer un petit peu plus à me servir des crayons à lèvres. Parce que ce n'est vraiment pas une étape dont j'ai l'habitude. Déjà que je fasse beaucoup de temps à maquiller. J'avoue que j'ai un peu de mal à passer encore une, deux, trois minutes à me faire le contour des lèvres. Surtout que pour l'instant, en tout cas, moi, j'en ressens pas forcément le besoin. Je trouve que mes lèvres, elles sont bien dessinées. Donc voilà. Bon. J'ai essayé de me forcer un peu à l'utiliser. Ça n'a pas trop marché. Je ne l'ai utilisé que deux fois jusque-là. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. La teinte, elle est jolie. Rose, mauve. Bon, ben voilà. C'est exactement ce que j'aime. Mais que deux fois. Voilà. Et les derniers produits, j'ai utilisé dix fois. Donc, on a le vernis de chez Miscope dans la teinte beige. Je ne suis pas très fan. Clairement, je ne suis pas très fan. Il s'est qu'il y a vraiment facilement. Là, quand même, de l'avoir utilisé dix fois, ça m'a permis de l'utiliser. Là, il est un petit peu plus que la moitié d'utilisé. Mais je ne suis vraiment clairement pas très fan. Après, la tenue dépend aussi beaucoup pour ce vernis-là du top coat que je vais mettre dessus. Le top coat de chez Yves Rocher que j'utilise, la dernière fois, ça n'a pas trop mal marché. Ça l'a mieux fait tenir que d'habitude. Mais voilà. Très, très rapidement, genre dans les premières fins de 4 heures, il a tendance à se craqueler sur toute la surface de longue. Donc, il ne s'écaille pas forcément. Mais il se craquelle partout. Ça fait un peu bizarre. La couleur un peu beige jaunasse comme ça, elle n'est pas exceptionnelle. Bref, je suis bien contente de l'avoir utilisé dix fois. J'ai utilisé dix fois l'ombre crème 07 de chez Yves Rocher qui s'appelle Bronze. Moi, très franchement, pour moi, c'est un kaki. Donc, le format... Alors, c'est très très dur. Donc, c'est très probablement plus en vente. Le format est sympa puisque c'est avec un petit applicateur comme ça. Mais je ne suis pas hyper fan de ce produit-là. Je trouve qu'il s'estompe. Enfin, la couleur... On a du mal à voir la couleur qui est dedans, que j'aime bien. En vrai, un petit kaki comme ça, c'est joli. Mais il faut avoir tendance à en mettre quand même deux fois. Ça vaut le coup de mettre un primer en dessous, une base à paupières. Parce que sinon, il peut avoir tendance à filer. Donc, voilà. Ce n'est pas forcément un produit que je recommanderais. Mais de toute façon, il n'est plus en vente. Donc, ça règle le problème. J'ai utilisé dix fois mon crayon de Lord & Berry dans la teinte dorée. Je vous l'ai dit à chaque fois, ça a été un peu une tannée. Parce qu'il n'est pas pigmenté. Il est sec. Je n'ai pas trop su quoi en faire. Donc, les dix fois que j'ai utilisés, je l'ai utilisés plusieurs fois dans la muqueuse. Mais très franchement, on ne voyait pas grand-chose. J'aurais bien aimé l'utiliser en liner. Mais pareil, on ne voyait pas grand-chose. Donc, c'est un autre produit. Si j'étais du genre, une de ces personnes qui peuvent se séparer de leurs objets facilement, ce projet serait très utile. Puisqu'au bout de dix fois, on peut facilement se rendre compte si oui ou non on aime un produit. Et éventuellement s'en séparer. Clairement, si j'étais du genre à pouvoir me séparer de mes objets, ces trois objets-là, je pourrais les virer. Je n'en suis pas particulièrement fan. Mais bon, je vais les garder. Ça, typiquement, je n'aurais pas trop de mal à dire à ma fille qu'elle peut l'utiliser. Vous voyez, pareil. Le doré non plus. Même si elle se maquille pas pour l'instant. Dernier produit que j'ai utilisé dix fois, c'est le Galactic Lit Gloss de la marque Ico dans la teinte Zodiac. Donc, ce sont des paillettes. Les premières fois que je l'ai utilisée, clairement, il n'y avait que des paillettes. Il n'y avait pas de base colorée. Là, maintenant que je suis arrivée un petit peu plus dans le produit, il y a une base qui est plus colorée quand même. C'est très joli. Franchement, chaque fois que je l'ai utilisée, je me suis dit, ouais, c'est joli. Il n'y a rien à dire. C'est joli. C'est juste que c'est des paillettes et que je n'utilise pas de paillettes au quotidien. C'est vraiment quand c'est la fête, quoi. Donc, ça m'a mis du temps à les utiliser dix fois. Mais à chaque fois, j'ai trouvé ça très joli. Donc ça, je le garde avec plaisir. Et je vais donc introduire quatre nouveaux produits, puisqu'il y en a quatre que j'ai utilisés dix fois. Le premier produit que je vais introduire, c'est un produit que j'ai eu dans le calendrier de l'avant-beauté de Noël dernier. Et c'est un bronzer crème de la marque RMS Beauty, dans la teinte Buriti Bronzer. Pour l'instant, je l'ai juste swatché. Et je ne l'ai pas du tout utilisé sur mon visage. D'une part, parce qu'il est un petit peu foncé, il me semble. Donc, j'attendais d'avoir un petit peu de couleur. Et d'autre part, parce qu'il me faisait quand même un petit peu peur. On ne va pas le sentir. Ce n'est pas du tout un bronzer mat. Vous voyez, il a très clairement luminosité. Donc, à voir. Écoutez, c'est l'occasion de le tester. Et c'est en format voyage. Donc, si jamais un jour, je me mettais vraiment à l'utiliser beaucoup, j'imagine que je pourrais m'en sortir. Il y en a combien là-dedans ? Il y en a 5,67 grammes. Après, quand je l'applique sur ma peau, là, ce n'est pas moche. C'est ce côté un peu brillant qui me fait un peu peur. Mais en même temps, je me demande si ce n'était pas surtout sur la première couche. Bon, écoutez, à voir. Voici pour ça. Produit suivant. Ça aussi, je l'ai dans un calendrier de l'avant-beauté. Mais je crois que je ne m'en suis jamais servi. Ce n'était pas cette année. C'est un highlighter de Hila Masca dans la teinte Deity. Donc là, pour le coup, c'est un full size. Il y en a 7 grammes. Et j'avoue qu'il me fait un petit peu peur sur cet illuminateur. Puisque je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, là. Là, comme ça, il paraît normal. Mais en fait, il a des reflets verts qui font un peu peur. Donc, à voir. En fait, il n'est pas blanc du tout. Il paraît blanc comme ça dans le pan. Mais, vous voyez, sur la peau, il tire vraiment sur le doré vert, quoi. Donc, bon, écoutez, on va le tester. Puis, on verra bien. Dix fois. Un autre produit que j'ai depuis longtemps, mais que je crois que je n'ai jamais utilisé sur les yeux, et qui a en plus maintenant séché. Donc, voilà. C'est un produit de chez Make Up For Ever. Et c'est un aqua cream, donc une ombre à paupières crème dans la teinte 54. Là, je me dis, printemps-été, c'est le moment d'essayer d'utiliser ça. Donc, vous voyez qu'il s'est asséché. Là, vous voyez, tout autour, là, il s'est rétracté, en fait. Après, la couleur, elle est jolie. Bon, je ne le porterai pas tous les jours, mais ce n'est pas moche. Je suis en train de le mélanger avec la lighter, donc je ne sais pas si ça est très... Donc, moi, je trouve ça joli. Après, il faut être d'humeur à porter ce genre de couleur. Et j'aimerais aussi voir s'il est encore utilisable tel quel. Voilà, si le produit est encore suffisamment pigmenté. Là, il paraît pas très très pigmenté quand même. S'il ne bouge pas trop, etc. Et peut-être, peut-être, que je vais essayer de le remixer déjà sans rien, juste avec un petit cure-dent. Essayer de le remélanger. Il y a eu d'autres produits avec qui ça fait du bien quand j'ai fait ça. Peut-être mettre une petite goutte de sérum filie. Bon, je ne sais pas trop, mais... Voilà. En tout cas, j'ai penché sur son cas. Mais c'est joli. J'aime bien. C'est joli. Et dernier produit. Alors, ce produit-là, j'ai déjà essayé de l'utiliser dix fois il y a un an ou deux. Je n'y suis jamais arrivée. C'est le Maybelline Coll Liner dans la teinte bleu lave. C'est donc un bleu... Un bleu assez patate. Qui est, pour le coup, très crémeux, très pigmenté. Donc, au niveau de la qualité, franchement, je n'ai rien à dire. La couleur, elle est très jolie. C'est juste que je n'avais jamais réussi à trouver comment l'utiliser. Je pense en liner. Ou en muqueuse. Vous allez me dire, c'est un col, donc ça s'utilise en liner ou en muqueuse. Bon, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Peut-être... En liner en dessous, là. Je ne sais pas. Tout ça, ce sont des produits que je vais plus ou moins découvrir et que je vais essayer d'apprendre à utiliser. Ces dix fois vont servir à ça essentiellement. Et voilà, vous savez tout sur les dix produits que j'essaie d'utiliser dix fois en ce moment. Je suis bien contente d'en changer quatre. Franchement, ça va être agréable d'avoir une rotation. Et le mois prochain, il y a l'eyeliner, normalement, qui sera parti. Le rouge infusion, peut-être. Je ne garantis pas. Le blush. Orgasme. Ça, oui. Probablement. Donc, ça va encore changer. C'est cool. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.